Salut à tous, mon nom est Ike, nous voici ensemble pour un épisode de Darkest Dungeon avec tous les DLC. Donc j'ai des noms à mettre, parce que j'ai récupéré pas mal de noms. Alors MJ Mortimer, alors Mortimer ça sera Michel, Michel en sorcier docteur, Aya c'était déjà mis, La Furie on va mettre Céline, attendez je coche au fur et à mesure sur mon calepin, sur mon cahier, c'est un cahier à 4, il y a de la place. Alors dansant rouge il est déjà mis, non pas encore, des stars, des stars, ah bah on va le mettre, ah bah on l'a mis, des stars les rigolos, voilà. Hum, ok, Michel et Idzal. Alors l'avantage c'est quand vous ne donnez pas de classe en particulier, bah je peux vous mettre un petit peu dans les classes qui n'ont pas été choisies, vous voyez. Il y a une petite part d'aléatoire, mais c'est hyper pratique pour moi. Alors, Boubou, Flagellant, Benji, Chasseur de Primes, eh bah on en a un, Chasseur de Primes, voilà. Ça c'est bien combiné. Hop, parce que les gens n'ont pas vu la première vidéo, hein. Ils ont vu que le début, la route, ils ont pas vu l'épisode précédent, et du coup là je remplis avec ce que j'ai eu, mais ça tombe très très bien. Alors je crois qu'on a tout. Ouf, alors, Benji, hop, on fait vite fait le tout, on en a qu'huit des persos, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà. Et tout le monde a un nom. Non, toi t'as pas ton nom, toi. Tu t'appelles Céline, toi, pas Somméry. On va lui changer la couleur, le brun est vraiment triste. Ah, c'est les cheveux en fait qu'on va choisir. Ouais, quoi que le brun était pas si mal. Ouais, si, c'est chouette. Euh, évidemment. Le nom est reparti. Hop, et hop. C'est un C majuscule, ça. Attends, et rien, hop. Voilà, c'était pas un majuscule. Très, très bien. Voilà, on a notre équipe. Et donc, oui, je disais à la 1 fois que ça aurait été cool qu'on puisse emmener que les niveaux 0, vous voyez, pour faire un truc. Mais le problème, c'est que, euh, il n'y a pas de soigneur. Alors, au début, est-ce qu'on en a réellement besoin d'un soigneur ? Bah, pas tant que ça, mais en même temps, le moindre accro pourrait être fatal. Donc, euh, oui, on va quand même les emmener. Euh, dansant rouge, MJ est intact. Euh, bah, on va voir où on les emmène. En fait, si on va aller dans les ruines, je pense qu'on va pas s'embêter avec la ferme, vu que je sais pas du tout comment ça fonctionne. Euh, on ira avec des niveaux 2, étant donné que les missions sont niveaux 0, 1 et 2. Euh, qu'ensuite, les missions moyennes sont 3 et 4. Vaut mieux y aller au niveau 4 qu'au 3, en vrai, hein. Mais bon, vous avez pas forcément le choix. Et, euh, pour les dernières missions les plus dures en épique, c'est niveau 5 et 6. Évidemment, niveau 6, c'est plus simple. Voilà, donc, euh... Vu qu'on peut faire des missions bien plus classiques, avec des niveaux 0, ça sera mieux. Donc, on va regarder les talents qu'elle a. Elle a le vie de sang, donc faut qu'elle soit en première ligne. Elle a la percée pour avancer, pour se rapprocher du vie de sang. Elle a 6 à saigne, qui est une très bonne attaque. Les gens remplacent, en général, le vie de sang par 6 à saigne. Mais, euh, ils ont deux... Ils sont complémentaires aussi, parce que ça peut toucher que le milieu des ennemis. Donc, s'il est devant, qu'il peut toucher, euh, le nid 2 et 3, Euh, ça peut être un truc unidirectionnel qui fait saigner assez efficace. Et une frappe normale. Alors là, c'est carrément, euh, un peu à triple emploi, hein. Parce que si on a les deux saignements, ça sert à rien de prendre l'attaque de base. Même si les saignements, à chaque fois, nous donnent un malus à votre perso, hein. Ah non, il n'y a que celui-là qui donne un malus. Ah oui, et puis l'avancée, c'est ça. Euh, mais le malus, euh, si vous voulez, euh... Les gens prennent celui-là et pas celui-là en général. Regardez. Euh, celui-là fait modificateur de dégâts, moins 35. Et là, modificateur de dégâts, 20%. C'est-à-dire qu'entre cette attaque et celle-là, il y a 55% de dégâts de différence. Et les gens n'utilisent pas le vie de sang, parce qu'ils se disent, ouais, mais on perd 20% de dégâts quand on l'utilise. Mais vous perdez 20% de dégâts alors que vous êtes déjà en avance de 50%. Vous comprenez que le vie de sang, il faudrait frapper 3 fois pour avoir un malus. En comparaison de ça. Je ne sais pas si je suis très clair. Mais, euh, et que les gens, du coup, n'utilisent jamais le vie de sang à cause du débuff. Et le débuff, en plus, peut s'enlever. Et le débuff ne dure pas plus de 3 tours. C'est-à-dire que quand vous atteignez, frappe, frappe, le troisième, le premier s'en va. C'est-à-dire que vous arrivez pile à moins 10 de dégâts par rapport à cette attaque-là. Voilà. Donc, en fait, il n'y a jamais d'intérêt à ne pas faire le vie de sang si vous avez l'occasion. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer. Mais des gens m'ont dit, ouais, mais le vie de sang, il y a le débuff, machin. Ça montre bien qu'ils ne comprennent pas que le modificateur de dégâts est important au point de vue de la frappe. Après, la précision est la même. Le modificateur de critique est de 6%. Donc, il a 6% de chance de plus de faire des critiques, celui-là, que celui-là. Donc, voilà. Bon, juste pour expliquer. Ça ne veut pas dire qu'il est inutile, l'autre. Attention, hein. Mais je dis juste que si vous avez un vie de sang possible... Bon, par contre, le vie de sang, c'est la première case. Donc, vous ne pourrez pas toucher un truc qui est en troisième position, bien sûr. Mais voilà. Au lieu de mettre un coup vicieux, que les gens mettent pour justement ne pas avoir le débuff, qu'il ne fera pas beaucoup plus. Vous voyez, 85, 100% de dégâts, il fait, lui. Donc, pas moins 35, hein. Mais il fait 20% de dégâts de moins que le vie de sang. Avec 2% de moins de critique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous faites vie de sang deux fois de suite, vous arrivez au dégâts du coup vicieux. En dégâts purs. Et je ne parle pas du saignement que ça rajoute. Donc, bon, après, il y a le malus de vitesse, qui peut être un problème. La vitesse, elle, n'est pas compensée par les autres. Enfin, n'est pas imposée par les autres. Mais voilà. C'est plutôt intéressant à bien regarder les talents et ce que vous en faites. Alors, les points de vie inférieurs, casse-cou et eu de l'unx. Eu de l'unx, ça ne sert à rien. Maladresse, compense le casse-cou. Parce que c'est un malus permanent jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de points de vie. Donc, tu n'évites pas les coups jusqu'à t'en prendre plein la bouille. Et après, tu as un plus 10, quoi, en gros. Mortalité, par contre, c'est dangereux. Espérons qu'elle survive. Donc, tac, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, j'ai 8 petites croix sur mon cahier, donc j'ai mis tous les noms. Ok, je vais ranger ça. On va se lancer, désolé, je perds un peu de temps sur des détails. Qui n'ont pas vraiment d'importance. Il faut qu'on tue des trucs. Alors, donc on prend elle. Elle est très bien en premier avec le 800. On va prendre Itzal pour lui monter son level. On va prendre Benji parce que ça tabasse. On peut le mettre en 2, Benji ? En 2 ou en 3 ? Le chasseur de prime fait le taf dans les deux cas. En 3, il est bien aussi. Là, il a les grenades en plus. Il a la marque de mort, la collecte de la prime. C'est contre les trucs marqués. Voilà. Alors, c'est dommage qu'on n'envoie pas, évidemment, le bouffon. Parce que là, stress, final. Enfin, c'est surtout les doubles saignements qui sont très bien. Le problème, c'est qu'il faut qu'on envoie un healer. Je me demande si on ne peut pas le faire sans healer. On ne va pas commencer à tenter des trucs. Non, non. On va prendre healer et on va mettre le chasseur de prime en 2. Alors après, on pourrait simplement... Mettre lui en 2. Alors, en 2, qu'est-ce qu'il pourrait faire ? Il pourrait faire moisson, il pourrait faire découpage, il pourrait frapper au poignard. Mais il ne pourrait pas faire la mélodie. En 3, il pourrait faire tout. Et elle, elle n'aurait pas la lumière aveuglante. Si, elle l'aurait quand même. Elle pourrait être en 2. Oh, c'est violent. 24 points de vie. Je vous rappelle, au début, ils n'ont pas beaucoup. On pourrait tenter un truc comme ça. Tiens, je vais inverser. Inverser les deux-là, voir s'il y a un nom. Non. Non, pas de nom. Je me disais, il n'y a pas de nom. Et là... Non plus. Ok, on y va comme ça. Alors, regardons la quête qui nous intéresse. Évidemment, celle-là était vraiment tentante. Mais, je pense qu'il y a forcément quelque chose qui va nous mordre ici. Donc, on ira avec des niveaux 2 la première fois. Donc, 3000 contre chance d'étourdissement. Ok. 3000. Siffler de l'éclaireur pour le maître chien. On n'en a pas pour le moment, donc je pense que non. Par contre, là, c'est 100% des pièces de combat. Une explot au début, c'est plus simple. 5 blasons et on prend le plus 7 de critiques pour Bouffon. Ce, c'est plutôt marrant. Les critiques et dans les saignements, bien sûr. Et, oh, plus 7 de critiques pour Bouffon. Ok. Alors, celui-là vaut un peu plus à cause des contrats. Vu qu'il y a 5 contrats et non pas 5 trucs. Donc, on va faire celui-là. Bois et campement. On aura un campement, bien sûr. Ah, il y avait peut-être plus parce que c'était une moyenne. Donc, on prend toute la bouffe. On prend 3 torches. 3 torches ? C'était peut-être un peu excessif. On va y aller calmement. On va prendre... Alors, une herbe seulement. Un antipoison. Par contre, on va prendre 2 eau bénite. Les bandages, c'est pour les vierges de fer, si je ne me trompe. Je ne suis même pas sûr que ce ne soit pas les herbes médicinales pour les vierges. Par contre, les herbes médicinales, on en aura besoin peut-être d'un peu plus. Les clés, on en aura besoin de 3 au cas où on trouve un passage secret. Ce qui serait idiot de ne pas essayer d'en trouver parce que passage secret, ça pourrait vraiment faire la différence pour une vue sous dès le début. Le moindre passage secret qu'on trouve, on prend une avance considérable sur le run et 3 pelles juste pour ne pas manquer. Mais au cas où on se retrouve bloqué. On a le bouffon. Donc, on peut tout prendre en stress. Mais là, comme vous pouvez le voir, étude des ruines. Étude des ruines. Épée de lumière, visée instinctive et casse-cou et de lynx. Ah ! On aurait pu prendre l'autre qui avait aussi un truc pour les ruines. J'aurais presque pu. En fait, avec le campement, on pourrait enlever le healer en se disant, on y va franco. Et puis, on se soigne avec la bouffe, on se soigne avec tout le reste. Ça fait un DPS de plus. Ça peut faire très très mal très vite. Mais c'est que des niveaux 0. J'ai peur que ça ne passe pas. Alors, vous savez quoi ? On va le faire. On va le faire. Ça resterait homogène. Et puis, en plus, il est fait pour les ruines. On va le tenter. Voilà. On va virer Aya. Et on va envoyer Benji faire le taf. Les visages du stress. Oh ! En plus, ça a un nom. Alors, attendez. Si j'inverse cela, non. Les visages du stress. Ça me fait peur, le nom. Alors. Hop. Ouais, donc moyenne et l'autre, ça devait être une courte alors. Ah non, c'était une moyenne aussi. Étonnant. Ok. On est reparti. Donc. Hop. Donc là, avoir beaucoup de matos, ça ne nous manquera pas. On prend 3. Toute la bouffe, par contre, c'est important. Les torches aussi. Il ne faut pas qu'on soit à court de torches. 3 pelles. Ça, on a bandage. On ne va en prendre que 2. Et je crois que c'est good. Est-ce que j'ai oublié un truc ? Les herbes, c'est bon. Les 2, c'est bon. Ok. Ça nous coûte un peu cher. Et puis, c'est dangereux. Mais si ça paye, ça peut nous mettre loin devant. Surtout que les XP vont être bien. On va passer 3 gars niveau 1. Cache. Alors. Ouais, les portraits des héros. Alors, oui, on va vérifier quand même que je ne dis pas de bêtises. Mais lui a bien... Oui, expertise des ruines. Plus 15 de dommages dans les ruines. Déjà que ça tape comme un mulet, hein, les... Ces persos-là. Les chasseurs de primes, ça tape sec. Donc, combat curieux. Ou piège. Ou... Euh... On a un petit peu de stress avec tout le monde. Bon, on va aller faire le combat. De toute façon, on va quand même tout visiter, hein. On va tester un peu le combat, justement. Voir si l'équipe tient. Ou pas. Il faut qu'on fasse attention au stress aussi. Mais vu qu'on est full DPS. Normalement, on va les ruiner hyper vite. Là, je rate mon vie de sang à 85% moins... 0 d'esquive. Vous voyez, donc, une attaque à 85% qui rate comme ça à cache. C'est vraiment pas cool. Par contre, on peut faire un shuffle. Pour le mettre devant, lui. Ouais, mais en même temps, si on peut one-shot un truc. Parce qu'il one-shot presque tout, lui, hein. Et enfin, un double saignement. Ah non, j'ai fait le simple. Ah merde. Je me perds sur les icônes. Et en plus, il l'a raté. Ok. Bon, le stress, c'est pas choquant. En fait, faudrait plutôt qu'on évite les coups. Donc, le cas qui stresse, peut-être qu'on devrait pas y toucher. Parce que c'est les coups qui vont nous faire mal. Bon, double l'inite, double saignement sur elle. Non, ça va. Ils font des saignements pourris. Par contre, ils focusent comme des salauds. Qu'elle a de la vie, hein. Mais, euh... Ils ont tous eu l'inite. Après avoir perdu l'inite. Donc, ils ont agi... Il y a 6 personnes qui ont agi d'affilée, là. Et on a raté 2 de nos plus grosses attaques, hein. Lui est déjà mort. 4 points de vie. Ouais. Pas besoin de faire ça. Ça, on peut pas le faire. Donc, on peut que booster un gars. Et ben... Buffon. Des dégâts purs. Ok, donc là, on repasse sur le vie de sang. Est-ce que je me soigne ? Non, je crois pas, quand même. C'est un tout petit saignement. Voilà. Donc là, on va faire le découpage. Pour une seule cible. Le fait qu'on ait raté tout à l'heure, c'était un peu triste. Parce qu'il y a quand même 9 de dégâts de saignement à la clé, hein. Voilà. Et ils sont morts tous les deux. On va pouvoir faire du déstress. Du déstress. Il faut qu'on tue pour enlever le stress aussi. S'il avait commencé par ça, on n'aurait pas eu le problème. Alors, du déstress, c'est le bouffon qui doit le faire. Évidemment, j'ai pas eu le temps. Parce que 50 de vitesse n'est pas suffisant pour agir en premier. Ok, donc vous voyez, ça va être compliqué, hein. Si on doit se soigner à chaque combat, comme ça. Alors. Non, non, non. Non, 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 non. Ah. Ah, il a farfouillé, mais ça a marché. Ok. Parce que normalement, c'est aux bénites, je crois, dans ce truc. Mais, rien dans la pièce. Bon, c'est bien parce qu'on va faire souvent des repérages, hein. Grâce aux deux qui ont repérage. On a 35% à chaque fois qu'on va sur une case. Et on a des moyens, en plus de bidouiller ce 35%, simplement en allant sur des cases à côté pour... pour provoquer un repérage. Alors, on va aller là-bas. On va essayer de déstresser notre chasseur de primes sur le piège. Alors, il a combien ? 80 ? 70 ? 60 ? Non, c'est celui qui a le plus. Hop. Un petit peu de stress en moins. Espérons qu'il ne tripote pas. Je pense que c'est aux bénites. Une urne contenant des cendres d'un défunt. Parfait. Alors, on va faire un tout petit peu de place, hein. On peut tirer ça. Il y en a 4, quand même. Ça ne vaut pas une arme, mais... Alors là, il faudrait faire le repérage. Ça serait cool. Réussi. Très bien. Juste un curio. Une pile de livres. Alors, je ne crois pas que ça se brûle, la pile de livres. Qu'est-ce qu'on peut faire avec une pile de livres ? Pile au trésor littéraire dans un lieu inattendu. Eh bien, on va la lire. Effet positif. Spiritualité. Alors, grâce divine. Soin reçu, plus 25. Réconfort divin. Soin reçu, plus 25. Bonjour. Quoi ? Grâce divine. Réconfort divin. Ce n'est pas les trucs de la Vestal. Ce n'est pas les soins de la Vestal. S'il reçoit 25% de soins en plus. C'est presque triste que ça soit sur le bouffon, hein. Ok. Donc là, on a eu notre premier taille de bouffe. Il ne faudrait pas qu'on en ait trop, hein, des tailles de bouffe. Parce que notre nourriture, c'est aussi nos soins. Et il faut qu'on trouve de la nourriture, sinon. Et on a encore fait un repérage, donc tout va bien. On ne peut pas non plus régénérer trop entre les combats. Donc, autant essayer de le faire au max. Il ne faut pas se prendre trop de stress, hein, non plus. Je vais essayer de retirer le stress, mais... Il va falloir y aller doucement, je pense. Voilà. Là, il s'est pris le truc avant de jouer. C'est très bien. C'est dommage, on ne lui a fait que 1. Il a 10 points de vie, donc ça ne le tuera pas. Par contre, on peut faire la double. Voilà, ça c'est fait. Il n'a pas pris le saignement, mais normalement, il... Ah non, on l'a raté de 1. On l'a raté de 1. On va quand même essayer de tuer le squelette. Vous voyez, avec le DPS qu'on a, normalement, on devrait pouvoir faire un carton. On a plus de chances de crit au vie de sang, donc... Et on fait plus de dégâts purs que l'attaque normale. Même si c'est un squelette. Et que le faire saigner ne sert à rien. Bon, là, il est mort cette fois, mais il va nous restresser. J'aimerais bien pouvoir, quand même, putain, faire le déstress. Après avoir frappé une fois, vous voyez. Voilà. Bon, le déstress, il va falloir le faire plus souvent. C'est aussi un buff, alors. Ok. Alors, là, on commence à trouver du matos. Deux comme ça, deux comme ça. Alors, faire attention, hein. On va compter un taille de nourriture. Et on va probablement devoir camper avec un repas moyen. C'est-à-dire pas à fond le repas. Ok, donc là, on a un combat et un curieux au sud. Est-ce que ça vaut le coup d'y aller ? On va y aller, hein. Les monstres ne sont pas trop dangereux pour le moment. Si on pouvait réussir à tuer lui avant qu'il agisse, ça serait vraiment cool. Et le seul moyen, c'est avec le bouffon et le saignement. Il faut que le saignement passe, hein. Et sur les squelettes, ça ne passe pas. Enfin, il faut que l'action passe. Vous voyez, là, on va lui faire un dégât, plus 4 de poison avec le sorcier docteur. Du coup, il va faire une action et mourir. Probablement un gobelet et puis mourir. Donc, il n'est pas très dangereux, lui. Là, on achève le squelette qui est en 2. On aurait pu tuer le premier aussi, hein. Ça marchait. Là, on achève celui qui est en 1. Ou on fait directement un saignement derrière. Mais à ce moment-là, notre... Notre... Notre Hidzal ne ferait plus rien. Donc, autant faire le vie de sang et essayer de one-shot celui-là. Et on le rate à 1 point de vie à chaque fois, hein. C'est 1 point de vie qu'on le rate, hein. Et là, on met le poison. Et normalement, 2 coups, il est mort. Mais le problème, c'est qu'il risque d'avoir l'inite. Le squelette. Et de taper 2 fois. Donc, on prend 1 gobelet et 2 coups d'attaque du squelette. À moins qu'on ait l'inite sur le squelette. Lui, c'était évident qu'il aurait l'inite. Là, on va pouvoir mettre un destress. Toujours sur le même. Et on achève. Ah, 2 repas, c'est très bien. Alors, on devrait les prendre, hein. Mais j'ai pas envie de jeter les gemmes. C'est rare qu'on puisse amener les gemmes. Mais on peut le faire qu'à peu près au début de l'aventure, hein. On va juste se soigner. Très bien. 500 pièces d'or, je prends. Alors, je suis allé jusqu'au bout. J'aurais dû faire demi-tour tout de suite. Je sais pas pourquoi j'ai fait tout le truc. Tout le trajet, mais c'est pas grave. Tant qu'on ne se tape pas une rencontre qui réapparaît sur la route, ça devrait être good. On va pouvoir déstresser un tout petit peu sur le piège. Il y a du loot, peut-être, avant. Autant laisser la lumière faible quand vous farfouillez. Là, le stress du piège, si on le prend, pourrait être affecté par la lumière. 80%, 80%, on est sérieusement. Stress 98, il va faire un jet de résolution. Ça peut mettre fin à notre aventure si jamais je campe pas. Donc, je suis un tout petit peu obligé de camper à cause de ce truc raté, là. Ce qui est nul, mais bon, on n'a pas vraiment le choix. On va juste prendre 4 pas. Ça ne réduira pas le stress comme ça. Et on va regarder un peu ce qu'on a. Donc, on n'a pas eu de maladie. Tous les compagnons stressent moins 15 et stressent moins 15 pendant 4 combats, ce qu'on reçoit. Ou alors, tous les compagnons moins 20, un compagnon stress plus 20. Non, je crois que la rose à ses épines est très bien. Voilà, comme ça tout le monde est buffé pour prendre moins de stress. La motivation pourrait se rajouter, mais ce qu'il faudrait, c'est enlever... Alors, dommage plus 25 en position 1. Dommage moins 25 en position autre que 1. Là, la transguerrière est vraiment pas mal. On pourrait même mettre le critique, hein. On peut enlever le debuff. C'est-à-dire qu'elle aurait le bonus de dégâts en position 1 et pas de malus. C'est la petite feinte. Alors, chance de repérage plus 25. Ou alors, dommage contre les grosses tailles. Je ne crois pas qu'on rencontre des grosses tailles au début de notre aventure. Et on n'a rien pour déstresser notre ami. Ce qui est un peu triste. Du coup, on va faire... Des motivations. Ou alors, je me moque de quelqu'un. Ouais, je vais me moquer de lui. Comme ça, ça rééquilibre un peu le stress. J'aurais pu me moquer de la furie, mais... Dans le doute. Et... Il nous reste 4 pour 2 motivations sur... Lui. Il réduira à peu près de la moitié... C'était quoi ça ? C'est-à-dire une maladie résistance aux maladies. Voilà. Donc là, il a moins 45% de stress. Donc il suffira qu'on fasse quelques coups de bouffon et ça devrait être bon. Ce qui m'inquiète, c'est plus les points de vie de nos gars. Et une éventuelle embuscade. Ok, c'est pas le cas. Heureusement. Mais vous voyez, on a fait le campement bien trop tôt. Je pense que ça va être compliqué. On a juste à explorer des salles. Donc c'est pas non plus tuer tous les mobs. J'aurais pu éviter les mobs depuis le début. Alors, on va lire avec... Cette fois-ci, avec lui. Spiritualité, c'était pas mal. Et puis du rap positif. Maîtrise des armes. Coup d'amélioration des armes, moins 20. Alors c'est génial de l'avoir en tout début d'aventure. Parce que, justement, tous les coups d'upgrade vont être... Vont pas être chers, quoi. Par contre, c'est pas celui... Les armes coûtent la même chose pour tout le monde. Les levels d'équipement. Donc, que ça soit sur un sorcier docteur ou un paladin, c'est pareil. Ce ne sont pas les mêmes effets, par contre. Chaque classe a sa puissance d'équipement. Par contre, on a raté le repérage, là. Ok. Ouais, là, là, c'est quand même. Oh, une bibliothèque. Eh ben... Le moins stressé. Ok. Attention, on va tomber aussi à cour de torche. Oh, joli le piège. Embêtant, ça, hein. On a 35% de repérage et on en a raté deux. Ce qui nous aurait donné, ce piège. Ok, alors là... Un combat un peu plus dangereux. Mais on va pouvoir faire fondre les deux de derrière. Ah, il ne l'a pas pris. Et il stresse celui du milieu, mais ça va, il esquive. Oh, c'est beau, ça. Une esquive qui va lui sauver la vie, parce que... Un jet de résolution maintenant serait horrible. Un coup critique, c'est horrible aussi. Alors, est-ce qu'on peut soigner ou faire quelque chose ? Je ne crois pas. Mais on peut one-shot un squelette avec un 8-100. Ok. Là, l'idée serait... De mettre un coup de poignard à l'arbalétrier ou... Ou de déstresser. Parce que là, les deux vont commencer à devenir bénibles. Mais je crois que les dégâts, c'est important. Oh là là. Et on l'a raté. Genre, il a 5 d'esquive. Par contre, l'arbalétrier ne fait plus beaucoup de dégâts si on le met devant. Mais l'arbalétrier va se reprendre du dot. Normalement, il est mort au prochain. Je pense qu'il faut soit se débarrasser du squelette. On fait de 5 à 10, il a 12 points de vie. Non, ça ne marchera pas. Soit on rajoute du dot au fond, parce qu'on l'a raté tout à l'heure. Joli crit. Et il n'a pas pris le dot, donc le crit n'a pas servi. Dégoûté. Ah ouais, dégoûté. Donc on va... Ça avance de 1. Non, je crois qu'on ne peut pas faire une deuxième action. On va juste faire ça. Ça fait un peu de dégâts et normalement, ça devrait... Ah non, on l'a raté de 1. Ah, ça se goupille mal, point de vue dégâts. On va remettre le dot. Ah ok, là ça lui remet 1, même s'il résiste. Et lui, on le rate de 1 aussi. Le stress sur celui qu'on ne veut pas. Ah, fantastique. Voilà, là on met juste un petit coup de Halvard. Lui va mourir. Lui non. J'aimerais bien reculer. Mais je crois qu'on n'a pas le choix. Il faut juste qu'on tue lui. Si je recule, je pourrais déstresser, mais... Ok, le poison est bon. Il manquait un point de dégâts pour le tuer. Alors si je le tue, je peux peut-être être stressé aussi. On ne pouvait pas vraiment le tuer avec les caltrops. Ok, jet de repérage réussi. Curio. Ah, combat. On n'ira pas faire le combat. On prendra la curio là. Et on redescendra. Ça fera 2 salles visitées. Et on négligera une salle en fait au total. Un peu de nourriture ne serait pas de refus. Mais c'est des blasons. Par contre, ça s'est bien cumulé dans notre sac. On peut en manger 4 de la nourriture. On peut en manger 4, ouais. Il ne faut pas qu'on rate le désamorçage, c'est tout là. Pas 7 fois. 8 de stress en moins. Il prend toujours encore 3 combats, moins 45 de stress. Donc tout ce qu'on lui enlève, c'est... C'est 2 fois plus dur à lui remettre. Hop. Déjà pillé. Les torches. Oh là là, les torches, ça va être limite. Ah, bah c'est cool. 8 de stress quand même, hein. Quand on recule. J'ai l'impression que le stress est bien plus haut que nos parties normales. Alors, est-ce que c'est lié à la difficulté ? Probablement, hein. Je suis obligé de garder 4 de nourriture. Donc on n'a plus de soin, là. C'est fini. Oh. Alors, attendez. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Je crois qu'on peut avoir de la bouffe avec ça. Si on met une torche, ça fait de la lumière. Ça, j'en suis sûr. Donc si on était vraiment bas en lumière, on mettrait une torche. Ça nous remettrait toute la barre. Mais par contre, je pense qu'on peut herbe médicinale. Ok. Bon, c'est pas exactement ce que je voulais. C'est pas une table de nourriture non plus, hein. Donc c'est normal qu'on ait pas eu un effet... Alors, l'eau bénite, j'aimerais bien la garder. 50 pièces d'or, c'est pas énorme, mais... On peut retirer les bandages. En même temps, on peut retirer ça. On peut retirer son debuff. C'est au bénite. Ça enlève peut-être du stress aussi. Non. Dommage, plus 30 jusqu'au campement. Ok. Sur les deux, c'était bien. Donc là, il va vraiment taper comme un mulet. Le problème, c'est qu'on risque de mourir avant de pouvoir infliger tout le DPS qu'on voudrait. Alors, la torche est un peu faiblarde. Essayez de la maintenir. On a raté le repérage. Donc là, s'il y a un piège, on risque de le prendre. Il y a un opel qui va en servir, enfin. Ok, donc là, il risque d'y avoir un combat. Et on est à une salle, je crois. Enfin, une salle d'avoir fini l'aventure. Notre sac est pas mal plein. On a encore quelques clés, quelques trucs. Ok, on les surprend. Ça, c'est plutôt cool. Et maintenant, il va falloir les faire fondre. Tout repose sur Itzal, dans ses combats. Vous voyez, on a réussi là. Donc ça aurait été cool. Mais l'autre, on l'a raté. Donc il va falloir faire le saignement. Et non le déstress. Pour toucher la fille, maintenant. Ok, 4 de dégâts. Elle a résisté au saignement. Ah, fuck. Du coup, je vais lui mettre en direct. Voilà, une utilisation de ce saignement qui peut aider. Comme ça, elle est morte. Et on va déboîter le gars qui fait saigner au milieu. Comme ça, il meurt du saignement aussi. On va se prendre un coup de hache. Mais vu que c'est un tank, il tape pas si fort que ça. Et le gobelet, espérons qu'il nous stresse pas trop. On s'est moqué de lui au campement. Et du coup, maintenant, c'est lui qui est à deux doigts de déstressé. Alors, 7 points de vie. On va faire du déstress un petit peu. Lui n'a pas le bonus de 45% de réduction de stress. Donc c'est pour ça qu'on lui en met un. Pendant 3 tours, moins 10. Le bouffon n'a rien pour se déstresser aussi. Faire gaffe. Si, il peut se déstresser tout seul. 3 points de vie, il est mort. Donc on bourre le gars du centre. Le gars du centre, à 25% de protection, on peut l'enlever avec le marquage. Moins 10. On lui retire une partie de sa protect. Et puis, ça augmente de 60 nos dégâts. On peut lui faire un vide-sort, même si c'est un squelette. Boum. Et on va buffer. Alors, qui n'a pas agi chez nous ? Tout le monde a agi chez nous. Et lui, il n'a pas encore agi. On veut que qui agisse en premier ? Ben, lui, en fait. Avec plein de bonus de dégâts. Là, il va mettre une grosse tartouille. Aïe. Oh là là là. J'ose même pas imaginer les dégâts qu'il faisait. J'aurais pu regarder, d'ailleurs. Mais entre le bonus de 60%, parce qu'il est marqué, le bonus qu'on lui a mis aux dégâts... C'est presque triste. Donc, du coup, on va pousser elle, pour qu'elle agisse avant. Et un petit déstress. J'ai un sans-tour. Allez, j'agis avant un squelette, quand même. Voilà. On fait de 8 à 15. Donc, on est obligé de le tuer si on touche. Hop, du sang. Euh, faut qu'on emmène le sang. Euh, on peut virer les bandages ? On peut virer peut-être les pelles, mais les pelles, ça serait horrible si j'avais... On devait creuser à la main. Euh, les clés, non. Par contre, l'eau bénite, on va l'utiliser sur le machin, là. Alors, ça, ça rapporte combien ? Noir comme la nuit, valeur unitaire. Unitaire. 750. 375. Ah, ça représente beaucoup. 250, ça fait 500, le stack. On pourrait virer ça, mais... Vous voyez, vu qu'on a des trucs inutiles... Je vais virer ça, plutôt. Prendre le sang et ça, ben, on l'a viré tout à l'heure. On pourrait utiliser nos torches, aussi. Allez, soyons fous. Parce que ça, ça pourrait être utile, nous donner de la nourriture, un truc. Donc là... Hop. Vous voyez, je pense. Non. Ah bon, je croyais. Ok, donc, protection plus 15 jusqu'à campement. Et skiff plus 10 jusqu'à campement. Donc là, ça nous permettra de sauver un des deux tanks. Repirage réussi. Heureusement qu'on n'a pas acheté les pelles, parce que vous voyez, il y a deux blocages. Il n'y a plus de combat. Donc, si tout se passe bien, là, on a fini simplement en farfouillant. Donc, on ne rallume pas la torche. On évite que... Ah ben, on n'a plus de torche, de toute façon. Mais comme ça, on a les meilleurs loot. Enfin, le plus de loot possible. Oh ! J'avais dit qu'il n'y avait plus de combat. J'ai menti. Ok, allez, double saignement. Là, on va essayer de TPS au max. Il faudrait qu'il passe cette fois. C'est vivant, ça. On peut le faire saigner. Voilà, ok. Double infection, ça aidera. Du coup, est-ce qu'on shuffle ? Non, on frappe. Ouais, mais du coup, elle va agir. 12, 11. 4 x 3. Ils sont déjà morts, en fait. Mais le problème, c'est qu'il va lui en mettre 4. Ouais, si, ça devrait être bon, normalement. Donc, on ne va pas s'occuper de ça. On va essayer de tuer le squelette. Ce qui représente pas mal de dégâts, le squelette, mine de rien. Mais on l'a complètement raté. Par contre, lui est vivant. Donc, le 8-100 est à double emploi. Si le saignement passe, il va fondre. Gobelet de la tentation sur le bouffon. Ouh ! Ça sent le jet de résolution bientôt. Non, non, non. Pas de shuffle. Ah non, pas de shuffle. Ça, c'est interdit. Bon, heureusement, ça n'a pas fait le stress, du coup. Bon, il ne tape pas le bon. Je préférerais qu'il focus un peu plus la barbare. Là, par contre, il a suffisamment de points de vie pour se prendre un coup. Et là... Oh, ils ont fondu. Ils ont fondu. Ils ont pris double poison, c'est bon. Pour eux. Unidirectionnels. Unidirectionnels. Alors, lui, il a combien ? Il a 3 points de vie, il prend 3. Donc, lui, il est déjà mort. On va juste mettre une avancée. Il fait des dégâts de merde. Non, il ne faut vraiment pas que j'utilise ce truc. Et un petit 19 de critique pour finir. Ok. Alors, l'eau bénite... Ah, ben voilà. J'allais dire, l'eau bénite va servir ici. On va déstresser qui ? Lui, on va l'envoyer au déstresse. Si on déstresse elle, on pourra la réutiliser tout de suite. Si on déstresse lui, pareil. Mais vous voyez, ils ont quand même pas mal. Lui, à la limite, on pourrait le laisser en ville. Si jamais on lui enlève un peu. Ou même si on le laisse comme ça à 53, on pourrait le laisser en ville pendant 2 tours. Donc, en fait, c'est lui qui serait sympa à déstresser pour qu'il soit à 0. Je pense. Et après, en espérant que ce soit un déstresse, c'est quoi ? Ah, c'est marqué un truc. Peut-être soin ? Soin et déstresse ? C'est simple. Enfin, donc là, il ne sera pas stressé. Du coup, on n'a pas eu besoin du dernier repas. On va quand même regarder la carte. Il y a juste un truc bloqué. Donc, pas besoin d'aller utiliser notre pelle. On garde des sous. Alors, il y a... Je vérifie qu'on ait bien réussi le repérage. Oui, on voit bien la salle. Donc, c'est qu'on a réussi le repérage et qu'il n'y a rien. Le seul avantage d'aller là-bas, là, les gens se diraient, mais pourquoi tirer dans l'autre salle ? C'est qu'on accumulerait un tout petit peu de stress, très peu, très peu. Mais il y a un avantage, c'est que si jamais on fait un critique sur le repérage et qu'il y a un secret ici, on pourrait aller le fouiller. Donc, on va le tenter. Simplement, on va gâcher une pelle. Mais c'est tout. On a les 4 pas au cas où il y a la taille de nourriture. Donc, on va quand même le faire et on va reshuffle, bien sûr, nos gars. Voilà. Ça peut paraître risqué. Enfin, risqué. Pas vraiment risqué, hein. Je regarde s'il y a un ennemi apparaît. S'il y a un ennemi apparaît, on s'en va. Voilà. Mais si on réussit un repérage, là... On n'a pas de torche. Rater le repérage. Bon, bah tant pis. Il faut faire un critique pour voir le secret. Et encore, il faut qu'il y ait un secret dans le donjon. Donc là, c'est cool. Première mission menée sans accrocs, sans soins. Donc, vous voyez, ça, c'est le genre de mission difficile. Ça, c'est un truc qu'il ne faut pas le faire. Mais si vous réussissez ça, maintenant, ça va nous mettre bien. Parce que les autres se sont reposés. Bon, par contre, perfectionniste, stress lorsqu'une attaque rate. Ok. Morale de fer, chance de vertu, plus 5. Sympa. Luminophobie. Oh, la luminophobie, c'est nul. Parce que nous, on joue avec les torches, hein. Lenteur, moins 4 au premier tour. Alors, ça, c'est dommage. Parce que c'est le pire personnage qui pourrait avoir lenteur. Parce qu'on veut que lui agisse toujours en premier pour mettre tout de suite le gros poison à l'arrière, vous voyez. Donc, s'il est lent et que ce n'est pas lui qui agit en premier, c'est un tout petit peu nul. Par contre, compétence de mêlée, crit, plus 5. On peut frapper au couteau, mais je ne crois pas qu'il ait la compétence. Donc, c'était plutôt le deuxième sorcier docteur. C'est pas Itzal qui l'avait. Et là, intolérable, des nuages de moustiques. Donc, ça, c'est la Crimson Court qui nous dit que nos gens récupèrent moins de stress au village. Encore que... C'est pas marqué, là, pour le premier. 32 de stress. Ok, et on a la forge et on a tout ça. Donc, on va pouvoir maintenant améliorer les trucs sympas. Voilà, donc là, pour le moment, on n'a personne qui peut améliorer, mais on peut acheter les compétences qu'on n'a pas, bien sûr. Sachant que Dansant Rouge et MJ, ils n'ont même pas leurs compétences annexes. Bon, ils ont ce qu'il faut, hein. En général, il ne faut pas changer ce que vous avez au début. Il faut simplement vous adapter à la situation. Par exemple, il y a la maître en deux et ce genre de choses. Ça évite de dépenser des sous pour rien, pour des persos qui sont peut-être des morts en sursis. Mais c'est vrai que, par exemple... En fait, là, vous voyez la grenade aveuglante ? Elle n'est même pas nulle, là, si vraiment on voulait l'utiliser. Mais le problème, c'est qu'on a tellement peu de points de vie, et que les ennemis ont tellement peu de points de vie, que c'est pas naturel de se dire, tiens, on va les shuffle pour qu'ils aient moins de dégâts. Vous voyez ? Alors qu'en un coup, on peut tuer un truc. C'est le genre d'objet qu'on utilise à la fin quand il faut 4-5 coups pour tuer un mob. Alors, point de vue des compétences, par contre. Non, l'équipement, on n'est que niveau 1. Par contre, tout le monde est niveau 1, là, pour le coup. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on a encore 4 places dispo. Hop. Et on va recruter tous ces gens-là. Alors, je vais leur mettre aussi des noms. Donc, Brickville, Colliard, Crève-Cœur, et Percy. Alors, là, il va y avoir un truc qui va nous gêner. C'est qu'il va nous manquer des soigneurs. Je ne sais pas si vous avez vu, mais on n'a eu aucun soigneur. Le seul soigneur qu'on ait depuis le début, c'est Aya. Alors, on ne l'a pas emmené, Aya. Donc, quelque part, elle ne s'est pas stressée. Elle a même perdu un tout petit peu de stress. Mais à cause des bourdonnements des moustiques, elle n'a pas à régénérer tout son stress. Vous voyez ? On va envoyer le rigolo en déstresse. Voir le psy. Alors, attendez que je regarde. Éparpillant. Non, il devrait pouvoir y aller. Pourquoi ? Ah oui, c'est le sanatorium. Ok, pas l'abbaye. On va l'envoyer pas là, parce qu'il n'a apparemment pas envie d'aller là. C'est justement ce que je venais de regarder. Est-ce qu'il a un truc qui l'empêche d'aller ? Luminophobie, photosensibilité, éparpillement. Pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas le droit d'aller ? Il peut aller à la taverne ? Ah. Ah, c'est Itzal qui ne peut pas. Ok, Itzal, il est quoi ? Incompétent en médecine. En ville, fréquente uniquement les maisons close. Ok. C'est bon à savoir avant que je prenne sa place. Donc on va envoyer Itzal en maison close. Des stars. Il peut aller dans les deux, Benji, là. Et bien, Benji a moins de stress. Donc sur le truc le moins cher. Et des stars sur le truc intermédiaire. Voilà, les trois là, on les déstresse. Du coup, on a Cilin qui pourra agir. Et on va mettre des noms. Alors, hop, le calepin. Je vous fais ça en direct. Sans peau, sans rien, sans artifice. Pas d'effets spéciaux. À la main. Alors, homme d'armes. Je sais que quelqu'un avait demandé un homme d'armes. C'est Kiarven. Donc Crève-Cœur sera Kriarven. Et ce qui est marrant, c'est que Crève-Cœur, c'est le nom d'un de nos anciens joueurs. Alors, Kiarven. Hop, homme d'armes. Alors, je n'ai pas regardé avant de le mettre. Passion divine. Souffre de visions et illusions religieuses récurrentes. Et il aime chasser les bêtes. Donc, voilà. Ça, ça pourrait être le début d'une team dans les endroits où il y a des bestioles. Vous voyez, vu qu'on a une team en ruine. Et la team ruine, finalement, avec le repérage, c'est pas mal. Sachant que le bouffon dans la team ruine, c'est le meilleur endroit où vous pouvez le mettre, le bouffon. Ça peut paraître étrange. Mais en fait, le bouffon fait du saignement. Donc, on se dirait, mais c'est nul d'envoyer le bouffon à un endroit où il n'y a que des squelettes. On est d'accord. Mais les ruines, c'est l'endroit qui stresse le plus. Donc, envoyez le bouffon pour le déstresse. Et vu qu'à un moment donné, quand vous avez une bonne équipe, vous n'avez plus besoin de frapper avec le bouffon. Mais simplement à déstresser chaque tour. À ce moment-là, c'est bon. Là, on n'avait pas de soigneur dans l'équipe. Donc, c'est pour ça qu'on ne pouvait pas se permettre. Et que tout le monde devait mettre la main à la tâche. Là, je me suis dit, nos points de vie allaient descendre bien de plus vite que notre stress allait monter. Vous voyez ? C'est pour ça que je focussais vraiment pour essayer de tuer le plus vite possible. Mais en vrai, il faut faire du déstresse régulièrement. Colliard. Notre première pilleuse de tombe. Alors, pilleuse de tombe, c'est Sirdarkin. Alors, la couleur. Vert, bleu. Je ne suis pas fan des couleurs. Ce n'est pas très criard. On va le prendre en beige ou je ne sais pas quoi. Rouge peut-être. On a 11 000 dessous, ce qui est pas mal. Ce n'est pas nul. On va regarder si on peut faire des améliophorges ou autre. Non. À part sur les coûts. Régime d'entraînement. Réduire le coût d'amélioration des compétences. Ou alors, combat honoré supérieur. C'est important de le prendre assez vite. Mais, nous, ce qui nous importe le plus, c'est d'avoir des healers. Pour le moment. Et avoir de la place pour recruter les 4 prochains. Vous voyez ? Parce que là, on a recruté ça. Mais imaginez, il nous met 3 healers la fois d'après. Il faudrait les reprendre. Parce que les healers, c'est un peu la denrée rare dans le jeu. Il faut les monter aussi vite que les autres. Et si nos healers sont niveau 0, quand eux commenceront à être niveau 2. Ça va commencer à être compliqué. Donc, on va être quasiment obligé d'emmener Aya à notre prochaine fois. Vu que c'est la seule healeuse des 12 gars qu'on a eu depuis le début. Par contre, 8 blasons. J'aimerais pas encore gâcher des trucs pour acheter ça. Mais ça montrait à 17, on pourrait recruter les 4. La fois d'après. Après, je vais finir par manquer de noms, probablement. Alors, Darkin, Kervin. Attendez, je coche les cases. Paladin, Abomination, non. Lépreux, on n'en a toujours pas. Flagellant, on n'en a pas. Et on a Khazar. Donc, je vais mettre Khazar sur le Banditos. En fait, lequel ? On va en virer un des deux ? Non. Tant qu'on n'en a que 2 de chaque, on garde. Mais par contre, s'il y a un 3ème bandit, on ne le prendra pas. Pas au détriment d'autre chose, quoi. Donc, Khazar. Banditos. Et il nous reste un homme d'armes, pour qui voudra. N'hésitez pas à demander dans les premières vidéos ou dans celle-ci. Je regarderai les deux, de toute façon. Et j'ai bien noté Boubou, Pafriscu, Cibou et Tyro. Dès qu'on aura la classe que vous avez demandé, on vous la mettra. Voilà. Donc, on va stopper là. Et à notre prochaine fois, je déciderai si jamais je crame quelques bustes pour faire ça. Après, on pourrait carrément pousser le vis pour essayer d'avoir plus de héros disponibles. Mais, à ce moment-là, il faudra virer Percy et prendre deux gars vraiment choisis. Ce qui ne serait pas forcément cool. Alors que là, si on augmente les quartiers, on aurait en plus possibilité de tout prendre encore. Et d'augmenter notre choix. Durant les aventures. Voilà. Merci d'avoir suivi. Et à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo.